Quand elles prenaient le sucre avec le bout des doigts comme ça, elles avaient le bout des doigts tout en sang, donc la plupart du temps, il ne fallait pas qu'elles tâche le sucre. Donc elles mettaient des papiers collants au bout des doigts pour éviter de mettre du sang sur le sucre blanc. Puis même les ficelles, la ficelle, ça coupait aussi. Ça les coupait. Et puis il faisait chaud. Oui, la plupart du temps, elles travaillaient en combinaison. Et qu'elles jouent par-dessus. Le sucre dégagé de la chaleur. Par contre, l'hiver, ça ne me rappelle pas l'hiver, ce qui faisait froid. Parce que c'était des grandes baies, c'était des verres, là, où elles travaillaient. Des grandes verrières, oui, des grandes verrières. C'est vrai. C'était sûrement quelque chose de très difficile, c'est sûr. Mais elles étaient debout, elles travaillaient debout. Elles avaient juste une demi-heure de repose. Une demi-heure, oui. Pour pouvoir manger un petit peu. Parce que pendant les 8 heures, il fallait bien... Elles avaient un quart d'heure pour prendre un petit peu de pain. Celles qui n'avaient rien apporté que le pain. Elles prenaient un morceau de sucre, elles pouvaient le manger sur le temps, mais pas en emporter. Surtout pas en emporter. Ah oui, c'était pour le moment, parce que s'ils étaient prises, il y avait la fouille, comme on l'a sorti. Oui, oui, oui. S'ils étaient prises avec du sucre, soit dans les chaussettes, soit en 5, elles se faisaient virées. C'était clair et net. Sous-titrage Société Radio-Canada